De nombreux parents ne se sentent pas encore prêts pour la rentrée scolaire qui est prévue pour le 5 septembre prochain. Pour cause, le manque de moyens à mobiliser pour l'achat de fournitures scolaires. Vous suivrez dans ces journaux le reportage réalisé par la rédaction de Geopolis TV. Et puis, record des exportations de maïs sud-africain vers l'île de Taïwan, le pays des leçons Mandela, vient d'atteindre la barre de 650 000 tonnes de maïs entre octobre 2021 et mai 2022. Mesdames et messieurs, voilà le sommaire de ces journaux de l'économie et merci d'avoir choisi Geopolis TV pour vous informer. Commençons ces journaux de l'économie avec l'usine de captage de traitement et de distribution d'eau potable de l'emba imbu qui n'est plus un rêve. Elle est aujourd'hui une réalité car le président de la République, Félix Tshisekedi, vient des lunes au guéri le mardi 23 août dernier. Réalisée grâce au financement de la banque sud-coréenne à hauteur de près de 60 millions de dollars américains, cette unité de production a une capacité de production de 35 000 mètres cubes par jour d'eau dans sa phase initiale et de 200 000 mètres cubes d'eau dans sa phase finale. Elle va donc répondre favorablement aux besoins d'accès d'eau potable de la population du sud-ouest de la ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Suivez ces reportages. Des scènes de joie et un grand ouf de soulagement poussé par cette population. L'eau c'est la vie, dit-on, une vie rendue possible grâce à une vision portée par le premier citoyen du pays. Ce mardi 23 août 2022, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo a fait le déplacement de la périphérie sud de la capitale pour présider la cérémonie d'inauguration de l'usine de traitement d'eau de l'emba imbu située à Cheval dans le commune de Montgrafoulaye Kimbanseke au confluent des rivières Njili et Lukaya. Cette nouvelle usine produit dans sa première phase 35 000 mètres cubes d'eau potable par jour au bénéfice de 60 000 personnes réparties dans une dizaine de quartiers de Njili et de Kimbanseke. Ces explications ont été fournies au chef de l'État lors des différentes allocutions, six au total. Financées en grande partie par le gouvernement de la Corée du Sud et exécutées par la firme coréenne Hyundai Engineering, les travaux ont consisté à faire savoir le ministre des Ressources hydrauliques et électricité en la construction d'un ouvrage de génie civil de captage d'eau brute de 220 000 mètres cubes par jour avec une première phase de 35 000 mètres, la construction d'un réservoir semi-enterré, d'une capacité de stockage de 10 000 mètres cubes et la fourniture et la pose d'un linéaire total des canalisations de 30 kilomètres. Et c'est au terme de la deuxième et la troisième phase de cette usine que la production journalière pourra atteindre le 220 mille mètres cubes, quantité suffisante pour alimenter plusieurs autres quartiers de l'ouest de la capitale. Après les verbes, le geste, le président de la République a été invité à inaugurer officiellement cette usine et faire le tour du propriétaire dans cet enclos. Avec la mise en fonctionnement de cette usine et celle d'ozone d'ici décembre prochain, la régie des eaux devra atteindre 550 000 mètres cubes de production journalière et améliorer sensiblement le taux des dessertes à Kinshasa. Et puis c'est officiel, la rentrée scolaire sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo est fixée au 5 septembre prochain. Cette date a été arrêtée par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Problème, la plupart de parents ne se sentent pas encore prêt. Ils se disent à court de moyens financiers pour faire face au budget qui impose le retour des enfants à l'école. Patrice, Patrick Ilunga, Patience Lokeke et Stani Samba. A quelques jours de la rentrée scolaire, l'angoisse gagne les familles. La rentrée des classes rime avec les dépenses colossales. D'abord pour acheter le fourniture scolaire, des cahiers, des sacs, des uniformes. Tout un budget qu'il faut consacrer, mais qui n'est pas forcément à la portée de tous les parents. En croix, ceux et celles qui se sont exprimés au micro des géopolis. Je pense que je suis responsable. Tout le monde a des difficultés. Ils ont déjà appelé le travail. Dans deux semaines, ils sont alliés. Tout le monde a des difficultés. Ils ont appelé le travail. Je ne pense même pas que tout le monde est prêt. Monsieur le Président, je n'ai pas le temps pour les jeunes. Mais 10 ans, le 15 ans, 6 ans, 7 ans, 70 ans, 70 ans. Il y a des difficultés. Il y a des « 5 ans » l'argent que je suis à l'école de la montée. Mais quand je suis à l'école, le site, il y a des « 2 ans » pour l'école, ils sont au-delà. Il y a des difficultés de passer dans le cadre des des enfants. Je ne suis pas à l'école. L'école, il n'y a des difficultés. Il y a des difficultés. Il y a des difficultés. Il y a des difficultés. Quand j'ai des difficultés et dans le cadre, on ne s'est passé. Dès nos jours, scolariser son enfant est devenu un engagement qui exige un énorme budget. Outre les objets scolaires qu'il faut acquérir, les parents doivent faire face aux frais de plus en plus élevés fixés par les écoles. Et puis, rendons-nous à Mbanzangungu dans la province du Congo central où la Société nationale de l'électricité lutte contre les érosions qui menacent de faire écrouler le pylône 367 et 368 de la ligne 4400 Inga-Kinshasa. Après quatre mois de travaux, les équipes de la Snell-SA ont réalisé un travail de titan en construisant des murs de soutènement, en procédant au rembléage de ravins et en créant des bassins de rétention d'eau. Voldy Kengi et Stani Samba Le pylône 367 et 368 de la ligne 400 Inga-Kinshasa était prêt à s'écrouler au niveau de Mbanzangungu au mois de mars 2022, à cause des érosions causées par l'eau de pluie. Sur ordre du directeur général de la Société nationale d'électricité Snell-SA, le travail de l'île anti-érosive avait débuté les quatre villes derniers. Et durant quatre mois, les équipes à pied d'oeuvre ont construit des murs de soutènement, procédés au rembléage des ravins, à la création de bassins de rétention d'eau. Aussi, les bambous ont été plantés. Tout cela dans le but de canaliser les eaux de pluie, de solidifier les sols comme l'explique ici Gérard Condé, chef des divisions, postes et lignes de cataractes. Pour ceux qui se souviennent du début de ce travail, on ne pouvait pas se tenir ici. Nous avions dit quand on a commencé qu'on ferait un travail qui ira jusqu'à la fin. Aujourd'hui, nous sommes fiers d'avoir totalement éliminé cette érosion sur la liste de menaces potentielles de la ligne 400 kV Kinshasa. Techniquement, nous devons commencer par la construction des murs de soutènement pour stabiliser l'érosion. Et puis, nous avons fait les rembléages, comme vous le voyez, à l'aide de la terre. Nous avions créé une carrière juste à côté de la tête d'érosion. Et après ça, nous avons par la suite procédé à l'implantation des vétivers, des bambous chinois, ainsi qu'il y ait de toutes autres plantes qui puissent permettre qu'à la longue, qu'il n'y ait plus ce type d'érosion sur ces lieux où nous avons déjà travaillé. Ça n'empêche pas que la SNEL continue à travailler pour éliminer les mêmes types de menaces sur les autres types de pylônes. Parce que nous en avons l'expertise et lorsque les moyens sont mis à notre disposition par la haute hiérarchie, le travail s'est fait dans les normes et dans le respect de la réglementation. Depuis les mois de juillet, les travaux de ces chantiers sont complètement finis grâce au savoir-faire et aux moyens de la SNEL-SA. Je vous remercie beaucoup à comprendre que l'entreprise de la SNEL, il faut être un leader pour comprendre ce que je veux dire. Il y a une vision de la SNEL partout, mais il n'y a pas de l'utilisation de la centrale. Il y a des cartes, 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 mais il y a des cartes. Mais il y a des cartes, 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 il y a des cartes. Il y a des cartes, il y a des cartes, il y a des cartes. Il y a des cartes, 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 il y a des cartes. Et puis, dans la ville de Kipushi, en province du Okatanga, on parle de la relance officielle de l'exploitation de la mine de production de zinc à Aoteneur, mais aussi du lancement de travaux de construction de l'usine de Kipushi par la société Kipushi Corporation Kiko S.A. Une jointe-venture entre la GKM et Ivanoemine, une cérémonie présidée par le président, par le premier ministre Jean-Michel Samaloukondi, qui séjourne dans cette partie du pays. Fiston, on l'écho. Qui date de plusieurs années. Sa relance, dont la cérémonie a été présidée par le premier ministre, intervient après une longue période de négociations entre les différentes parties prenantes, mais aussi après que le comité de gestion ait présenté son cahier des charges et pris l'engagement de respecter le nouveau code minier. Pour cette jeune-venture Kipushi Corporation, ou Kiko S.A. en sigle, 32% des actions seront détenues par la société de l'État congolais Jekamine. La convention d'association avait été signée depuis le 4 février 2007. Le premier ministre Samaloukondi a salué la réactivation de ce projet qui va sans nul doute créer des milliers d'emplois pour les Congolais. C'est avec émotion et avec un réel plaisir de me retrouver ici à Kipushi pour présider cette cérémonie de relance de la mine souterraine par la société Kipushi Corporation Kiko en sigle. Comme vous l'avez suivi tout à l'heure, cette mine historique, communement appelée Puissac, est un grand symbole. Un appel a été lancé dans le sens de faire bénéficier les Congolais des fruits de ce projet à travers l'application de la loi sur la sous-traitance en vigueur au pays. De chaque entreprise qui s'installe dans notre pays, nous exhortons donc l'entreprise Kiko et ses actionnaires que sont Jekamine et Ivanwe à œuvrer aux côtés de l'État congolais dans l'amélioration des conditions de vie des populations de cette contrée, notamment dans la diversification du tissu économique autour de Kipushi. Cette cérémonie a connu la présence de plusieurs personnalités, notamment la ministre d'État en charge du portefeuille, la ministre des Mines, avec qui le chef du gouvernement a lancé les travaux de construction de l'usine de Kipushi, les autorités de la province de Okatanga, dont le gouverneur, mais aussi les responsables de la société Kiko. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes en train de suivre les journaux de l'économie. En Afrique du Sud, les exportations de maïs vers Taïwan en levant, selon les données relayées par le département américain de l'agriculture, les envois de la céréale vers cette destination ont déjà franchi le cap de 650 000 tonnes entre octobre 2021 et mai 2022. Suivez Edouard Funda, Stani Samba. Ce volume de 350 000 tonnes de maïs représente plus du double du stock expédié durant toute la saison 2020-2021 et marque un nouveau sommet pour la filière. Avec cette performance, la nation arc-en-ciel devient le troisième fournisseur du maïs de l'île derrière l'Argentine et le Brésil. A l'origine de cette prouesse, les stocks abondants qui découlent de trois années consécutives de records qui ont permis d'accroître considérablement le surplus exportable. A cela s'ajoute la faiblesse qui rend les expéditions plus compétitives et la forte demande de l'industrie taïwanaise de l'alimentation animale pour la production de viandes de porc et des volailles. Avec la tonne de maïs proposée à 350 dollars américains soit un tarif plus attractif que ses concurrents d'Amérique latine, l'Afrique du Sud est ainsi bien positionnée pour satisfaire le besoin d'importation de maïs de Taïwan attendu à la hausse d'ici la fin de la saison 2021-2022. Le volume des achats devrait ainsi grimper à 4,4 millions de tonnes durant la dite campagne contre 4,3 millions de tonnes un an plus tôt. Pour rappel, l'Afrique du Sud est le sixième pays qui exporte le plus de maïs dans le monde après les USA, l'Argentine, le Brésil, l'Ukraine et la Russie. Selon les récentes données du Bureau national de statistiques au Nigeria, l'inflation a atteint son taux le plus élevé depuis 2005. L'inflation a augmenté pour le sixième mois consécutif pour atteindre 19,64%. Dans ces sillages, la valeur de la monnaie nationale, le Naira, a également chuté face au dollar américain. L'industrie des prix à la consommation du Nigeria serait la principale jauge de l'inflation. Suivez nos confrères d'Africa24. L'inflation annuelle du Nigeria s'est accélérée en juillet 2022, soit son niveau le plus élevé depuis 2005, selon les récentes données publiées par le Bureau national des statistiques. Un taux à deux chiffres comme ceux affichés depuis 2016, avec un affaiblissement du Naira par rapport au dollar. D'après le Bureau national des statistiques, l'inflation a augmenté pour le sixième mois consécutif, atteignant 19,64% contre 18,60% en glissement annuel en juin. L'indice des prix à la consommation du Nigeria serait la principale jauge de l'inflation. L'inflation que subit le monde entier actuellement frappe tous les pays à des degrés différents. Et ceci va de soi que le Nigeria soit impacté par la situation inflationniste, dans la mesure où le Nigeria importe beaucoup de produits qui ne sont pas des produits issus de son effort agricole et industriel. Et avec l'appréciation du dollar qu'on connaît aujourd'hui, il va de soi que l'effet de cette tension inflationniste se fasse ressentir encore plus. Les prix des produits alimentaires ont augmenté de 22,2% en glissement annuel en juillet, notamment ceux du pain, des céréales, des pommes de terre, de l'igname, de la viande, du poisson, de l'huile et d'autres articles. Les responsables politiques affirment que les pressions inflationnistes persistantes sont structurelles et largement liées aux importations. Les pays africains devraient saisir l'opportunité pour aller vers une transformation structurelle de leur économie, en réorientant les exercissements, pour être moins dépendants, que ce soit pour les produits qu'on importe. Il va falloir réorienter nos stratégies agricoles, nos stratégies de production, pour pouvoir être moins dépendants et être moins à la merci de l'environnement économique international. Le gouverneur Godwin et Méphil ont déclaré en juillet dernier que si l'inflation continue à s'accélérer à un rythme agressif, elle va resserrer davantage la politique monétaire. Pour tenter de relancer l'économie, la Banque centrale du Nigeria a maintenu le taux d'intérêt à 11,5%, alors que d'ordinaire, elle se situe entre 6 et 9%. Nous sommes arrivés à la fin de ce jour-là de l'économie. Une place à présent au rappel de titre. De nombreux parents ne se sentent pas encore prêts pour la rentrée scolaire qui est prévue pour le 5 septembre prochain. Pour cause, le manque de moyens financiers a mobilisé pour l'achat de fournitures scolaires. Vous avez suivi dans ces journales le reportage réalisé par la rédaction de Geopolis TV. Et puis, record des exportations de maïs sud-africains vers l'île de Taïwan. Le pays de Nelson Mandela vient d'atteindre la barre de 650 000 tonnes entre octobre 2021 et mai 2022. Voilà, c'en est fini pour ces journales de l'économie. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention et restez branchés sur le programme de Geopolis TV. L'information continue sur www.geopolisemagazine.net 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 www.geopolisemagazine.net